Au mois d'août 2022, le gouvernement français a débloqué une enveloppe de 3 millions d'euros pour la création des centres LGBT. Dans la foulée, la première ministre a annoncé la nomination d'un ambassadeur. Un ambassadeur au droit LGBT en lien avec l'Europe, qui, entre autres, a pour mission la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité quand certains pays de l'Union régressent brutalement dans ce domaine. Mais un centre LGBT, qu'est-ce que c'est ? Pour exemple, direction Perpignan, où le centre LGBT plus 66 fête ses 15 ans en 2023. Il a organisé sa première Gay Pride dans une ville administrée par le Rassemblement National, une mairie d'extrême droite peu convaincue par les enjeux qui animent les bénévoles du centre. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une mairie qui a sans doute d'autres priorités, on peut peut-être le dire comme ça, et qui nous a refusé l'année dernière, d'ailleurs, une subvention pour la marche des fiertés, qui était la première édition. Voilà. Mairie qui vient de refuser, cette année, là, au mois de décembre, que se tienne le Forum des droits humains, qui était piloté par Amnesty International et qui devait se tenir aujourd'hui, samedi 10 décembre. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis la coprésidente de LGBT plus 66 à Perpignan. Un centre, c'est déjà d'une part une association qui serait pluridisciplinaire. L'association que j'avais créée par ailleurs n'était pas pluridisciplinaire, c'était une thématique bien spécifique. Ça reste une association. Un centre, c'est une association qui va être en capacité d'accueillir, d'écouter, de pouvoir orienter sur des associations partenaires, sur des spécialistes. Aujourd'hui, sur la question transgenre, par exemple, on est en train de constituer un annuaire de praticiens, de médecins, de spécialistes SAFE pour pouvoir orienter les gens en fonction de leurs questions, qu'elles soient plus sur l'aspect psychologique ou médical. Donc c'est vraiment une association qui a un réseau et qui travaille effectivement avec ce réseau pour être pluridisciplinaire. On fait partie de la fédération LGBTI+, qui fédère aujourd'hui près d'une vingtaine d'associations sur le territoire national. Aujourd'hui, la fédération est en train de faire un travail justement de recensement, alors pas simplement des associations, mais des centres LGBT. On est en train de faire le distinguo entre les associations et les centres pour la bonne et simple raison que notre gouvernement a annoncé la création de dix centres LGBT en France. Donc on veut déjà, nous, au niveau du tissu associatif, savoir ce que c'est qu'un centre, se poser la question de savoir ce que c'est qu'un centre, pour pouvoir, on l'espère en tout cas, accompagner le gouvernement et ses équipes sur la création de ces centres avec le savoir-faire des centres actuels. Alors, d'abord, comment les demandes arrivent ? Alors, c'est de façon diverse et variée. On a une ligne portable qui est aussi une ligne d'écoute. Les personnes peuvent nous contacter par cette ligne-là. On a parfois des demandes qui sont faites par mail, parfois sur Messenger via les réseaux sociaux. Donc les demandes arrivent de diverses manières. Et ensuite, on accompagne les personnes en fonction de leurs demandes avec notre tissu associatif. Alors, la plupart du temps, on est tout à fait entendus et accompagnés, puisqu'aujourd'hui, l'association sur le département est la seule association LGBT. Donc effectivement, le centre a une reconnaissance et un rayonnement auprès des institutions qui fait qu'aujourd'hui, on est entendus. Et d'ailleurs, on a rencontré il y a peu la directrice de cabinet du préfet du département, qui nous a laissé sa ligne de portable pro, notamment dans le cas de plaintes pour des personnes victimes de LGBTphobie, de manière à faire le lien avec les forces de l'ordre pour pouvoir peut-être accueillir ces personnes de façon un peu plus diplomate, de façon peut-être un peu plus psychologue. On est à peu près... Alors, il y a tout le conseil d'administration, évidemment, qui est bénévole. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'un contrat PEC au sein de l'association. Donc on a un salarié qui va faire vraiment tout un travail administratif, mais qui va aussi accueillir les différents publics qui viennent nous voir le mercredi après-midi et puis le samedi de 11h à 15h. On a une jeune fille en service civique, Margot, qui, elle, a une mission plutôt orientée sur la communication digitale. Alors, l'ensemble de nos adhérents, on est à peu près à 300 adhérents aujourd'hui, qui ont la possibilité d'être bénévoles. Toutefois, on doit être à peu près à 10% de nos adhérents qui sont bénévoles et qui se répartissent à la fois sur la commission cinéma et à la fois sur les interventions à milieu scolaire, qui sont chapeautées par notre référente éducation qui s'appelle Marie-Pierre. C'est toujours difficile dans une association d'arriver effectivement à susciter suffisamment d'implications de la part des adhérents pour qu'ils deviennent bénévoles. Avec aussi des avancées sociétales qui font que peut-être les gens ont moins le sentiment qu'ils faillent encore militer. Oui, il peut y avoir ce sentiment-là, alors que malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et en France et en Europe. Mais effectivement, on a des acquis aujourd'hui qui font qu'on peut rester chez soi tranquillement à la maison, en famille, sans se poser de questions. Mais aujourd'hui, quand on voit la stigmatisation des personnes transgenres, quand on se dit qu'on est le pays des droits de l'homme et qu'on sait que, par exemple, une personne transgenre aujourd'hui en France, si elle est incarcérée, elle va être incarcérée en fait dans des cellules destinées à son sexe biologique et pas à son sexe de genre. Voilà, c'est des violences encore, malheureusement, qu'il faut combattre. On sait que le harcèlement scolaire existe encore toujours à cause de l'orientation sexuelle. Bon, pas seulement, mais en tout cas, c'est encore un phénomène actuel. On sait qu'il y a des gens qui sont toujours victimes de discrimination à l'embauche parce qu'ils sont non-binaires, parce qu'ils sont transgenres ou parce qu'au contraire, ils sont très affirmés dans leur orientation sexuelle. Et puis, au niveau européen, on a encore énormément de choses à faire. Moi, je prendrais l'exemple qu'a vécu un ami il n'y a pas si longtemps. Son ex-compagnon qui est décédé en France et qui est paxé en Espagne s'est retrouvé par le biais de la justice aux mains de sa famille avec laquelle il avait coupé les ponts. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pax espagnol, aujourd'hui, semble-t-il, n'est pas reconnu en France puisque la dépouille de ce monsieur a été enterré selon les rites funéraires traditionnels musulmans de sa famille avec laquelle il avait coupé les ponts. Et son compagnon de pax, en Espagne, lui, n'a pas eu du tout voix au chapitre. Voilà, donc on a la chance, en tout cas aujourd'hui, d'avoir un ambassadeur des droits LGBT qui est censé travailler avec le ministère des Affaires étrangères, notamment, et l'Union européenne. Donc j'ai l'espoir, en tout cas, avec les deux fédérations d'associations LGBT qui existent en France, que l'on puisse rencontrer cet ambassadeur et porter à sa connaissance un certain nombre de sujets pour harmoniser les droits LGBT en Europe. Voilà, et pouvoir se prémunir de ce qui se passe aujourd'hui en Russie quand on voit que la Russie a réussi à mettre en place une loi soi-disant anti-propagande LGBT et où tous les commerces doivent retirer de la vente tous les livres LGBT, les films. Enfin, voilà, ça pose vraiment question sur le plan international de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de partenaires, oui, effectivement. La ville fut un temps. Voilà. Le département, la région aussi. Donc ça, c'est pour les partenaires institutionnels. Des villes aussi avec lesquelles on travaille et qui militent avec nous notamment pour la journée du 17 mai et qui affichent à leur fronton des drapeaux LGBT qui mettent en place des passages piétons LGBT comme on peut en voir à Nantes alors qu'on est une toute petite ville, finalement. Et puis, une association qui travaille avec beaucoup de partenaires associatifs sur le département. Dans le cadre de nos actions qui sont très, très vastes, on a des partenaires aujourd'hui associatifs en prévention santé, en prévention SIDAPLE particulièrement, la maison de vie du Roussillon, mais aussi l'hôpital. On travaille aussi avec des associations d'insertion. On a des conventions avec des avocats, un pour le civil, un pour le pénal. On a des conventions aussi avec des thérapeutes et un psychanalyste. Puisque dans nos actions, en fait, au quotidien, on va aujourd'hui accompagner des demandeurs d'asile, des migrants qui font une demande d'asile pour rester sur le territoire. D'où, entre autres, les conventions avec certaines associations comme le BRAP et ce besoin aujourd'hui de pouvoir avoir un accompagnement juridique. L'accompagnement juridique, il se fait aussi parce qu'on accompagne les personnes qui sont victimes de violences et d'agressions LGBT-phobes. Dans ce cadre-là, on travaille aussi en lien avec le procureur de la République et l'équipe préfectorale. Le tissu associatif sert aussi aux préfectures, aux instances, à prendre le pouls, on va dire, finalement, du département et de ce qui s'y passe, de ce que les gens vivent. Dans nos actions, plus largement, on fait énormément, particulièrement à Perpignan, d'interventions en milieu scolaire puisque sur le bilan d'activité 2021, on a rencontré plus de 1300 lycéens et collégiens. C'est vraiment une action forte pour nous parce que c'est vraiment au travers de cette action qu'on va sensibiliser, prévenir, lutter contre les discriminations et notamment les LGBT-phobies. Mais on le fait aussi au travers de la culture puisqu'on a un festival du cinéma, on en est à la 6e édition, là, cette année. Et le festival du cinéma, et alors, participe aussi à casser les stéréotypes, les clichés qu'on peut avoir sur les personnes qui n'ont pas une orientation hétérosexuelle. Le festival, maintenant, a pris de l'ampleur. On a un partenaire, parce qu'il faut des partenaires pour que ça fonctionne. On a un partenaire historique, maintenant, qui est le cinéma Le Castillais, qui était auparavant un cinéma d'auteurs et qui, aujourd'hui, a vocation à toujours montrer des films plus confidentiels et puis des films un peu plus grand public en étant dans le centre-ville. Donc ça, c'est aussi une force pour nous, que ce soit plus facilement accessible à tous, plutôt que des grands complexes qui peuvent être sur la couronne de la ville. Comment ça se passe concrètement ? En fait, on a une commission au sein de l'association, donc avec un responsable qui s'appelle Jacques qui, lui, est responsable référent culture. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on le nomme. Et Jacques et son équipe de bénévoles, en fait, ont accès à un panel de films très, très large qu'il visionne à partir du mois de mars, en général, et avec lequel il va faire ses choix de programmation, puisqu'il est lui-même programmateur cinéma. Il va faire ses choix de programmation. Ils vont décider ensemble, effectivement, d'un visuel, parce qu'on a la chance, au sein de la commission, d'avoir un graphiste qui va aussi nous faire une proposition de visuel pour les affiches, pour les flyers. Et donc, en fait, l'équipe de bénévoles est complètement autonome, en fait, sur le festival du cinéma, puisqu'au-delà de la programmation, qui est peut-être le point de plaisir, certainement, des équipes, de pouvoir visionner tout un tas de films et d'en faire la sélection. Ils vont aussi gérer la communication sur les réseaux sociaux, avec les partenaires que sont aussi les médias du département, mais que sont France Bleu ou Sillon, 100% Radio, voilà, le Petit Agenda, enfin, qui sont les partenaires que l'on a habituellement. On a la chance d'avoir et la mer et la montagne, mais du coup, pour aller de l'un à l'autre, il faut deux heures et demie. Voilà, donc, c'est vrai que nous, on est en pleine. Aujourd'hui, on est sur Pignan et avec le Conseil d'administration et les subventions que le gouvernement, les subventions de fonctionnement que le gouvernement, via la DILCRA, a mis en place cette année dans le cadre du fonds exceptionnel de 3 millions d'euros pour les centres LGBT, anciens et nouveaux, on a échangé, on est en train de planifier, d'organiser, de délocaliser, effectivement, des permanences du centre LGBT, alors vers Serré et vers Prade. Alors Prade, qui est vraiment, si on part de la mer, à peu près le juste milieu pour aller vers la montagne. Voilà, mais ça permettrait à des personnes qui sont sur le Conflans, le Val-Espire, d'être plus près, de ne pas avoir à faire deux heures de route, mais juste 45 minutes. Voilà. Avec peut-être encore d'autres antennes sur des territoires limitrophes sur lesquels il n'y aurait pas de structure pour accompagner des personnes en questionnement. Mais c'est en pleine réflexion. Voilà, en tout cas, pour 2023, c'est un vrai projet. Voilà, le projet Brûlant, qui est une véritable première. Donc c'est le salon Féministe et Lesbien qui va se tenir au mois de mars. La deuxième édition d'une marche des fiertés. Voilà, dans un contexte politique qu'on connaît. Donc on espère que ce sera une aussi belle réussite que la première en apportant avec nos partenaires commerciaux un aspect festif à cette journée qui est une journée plutôt militante portée par le centre. La réédition, évidemment, du festival et alors. Et puis, comme on le fait maintenant chaque mois, évidemment, des rendez-vous mensuels avec des soirées jeux, avec des... Si on buvait un coup... Alors, si on buvait un coup, ça ne parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais qui sont des afterworks. Et puis, on espère aussi que nos adhérents et nos bénévoles vont nous remonter des suggestions, peut-être des randonnées, peut-être des après-midi enfants, peut-être un sapin de Noël avec remise de cadeaux pour les adhérents. Voilà. Enfin, on espère en tout cas aussi que nos adhérents vont se mobiliser parce que l'association elle est là pour eux. Elle n'a de vocation, d'ailleurs, finalement, à exister que pour eux et pas pour moi. Voilà. On a des projets à apporter, on a des idées, mais on aimerait aussi que ça vienne de nos adhérents, de nos bénévoles. Merci à Christelle, coprésidente du centre LGBT plus 66, ainsi qu'à l'accueil chaleureux des bénévoles lors de notre arrivée dans leur loco au 39 rue des Rois de Mallorque à Perpignan. Musique de Erling, Kevin McLeod et Joachim Carude, LGBT plus 66 à Perpignan, un podcast natif réalisé par Abel Bargo, pour s'édition, s'édition au pluriel point fr. Sous-titrage ST' 501